Tu veux des crédits FUT pour créer ton équipe de rêve ? Alors va sur OneFIFA.com, t'auras 5% de réduction avec le code Cloppy Tout est expliqué dans la description, comment acheter, etc C'est très rapide, ultra fiable et 100% sécurisé Et bien salut les amis, c'est Cloppy Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Je vous dis que là, moi j'ai commencé le tournage en jouant à FUT Mais voilà, mon gameplay ne s'est pas enregistré Donc j'ai déjà tout enregistré mais je recommence uniquement pour vous Malheureusement, il n'y aura plus de gameplay FUT Parce que j'ai pas le temps de refaire un match Tout simplement parce qu'après, voilà, je dois encore faire d'autres choses à côté Moi je ne suis pas en vacances malheureusement mais bon Je vous propose quand même la vidéo parce que je voulais vous la partager tout simplement Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'année 2016 Et de mon année football 2016 Donc c'est à dire, hier il y a eu un hashtag sur Twitter qui a été lancé Mon année football 2016 comme vous verrez dans le titre Et il fallait mettre, voilà, les moments, les souvenirs que vous aviez de 2016 par rapport au football Et donc moi j'en ai sélectionné 4 Même si on pourrait en sélectionner plusieurs Mais c'est 4 moments de football qui m'ont fait chavirer, on va dire Qui m'ont fait passer par toutes les émotions, etc Donc voilà, on va sans plus tarder, commencer directement Donc je vous propose un face quand même Je vous mettrai des images, des actions de football Des moments de football dont je vous parle pour illustrer tout ça Parce que voilà, je ne vais pas vous montrer juste ma tête Même si je pourrais, clairement, mais voilà, j'ai quand même envie de faire un petit montage Parce que voilà, je kiffe ça Et donc c'est parti pour le premier moment fort de cette année 2016 Il s'agit de la montée en Ligue 2 du Racing Club de Strasbourg Voilà, c'était aux alentours du 20 mai On a fait le déplacement à Belfort On était plus de 2000 Strasbourgeois présents là-bas Et voilà, on s'est imposé On a fait le match lul qu'il fallait pour justement obtenir ce point Qui nous permettait d'assurer la montée en Ligue 2 Et voilà, tout le monde a envoyé le terrain On était tous sur le terrain La joie était immense Tout le monde se sautait dans les bras Tout le monde se faisait des câlins C'était vraiment un truc de ouf Tout le monde chantait Tout le monde était heureux Tout le monde était joyeux C'était vraiment un moment de bonheur magnifique Voilà, ça faisait 5 ans que le club attendait ça Et voilà, enfin maintenant, on retrouve le monde professionnel Et deux semaines avant ça, un moment terrible On jouait à la meno contre Amiens Il nous suffisait d'un point Un point, c'est-à-dire un match nul minimum Pour assurer notre montée en Ligue 2 Et à la dernière seconde, un joueur d'Amiens Est venu mettre un ballon Chipoter un ballon dans la surface Il est venu nous le mettre au fond la dernière seconde Ça a ouvert le score Ça a pété notre record d'invincibilité à la meno Et en plus, la meno n'a rien compris de ce qui passait Les supporters n'ont rien compris C'était le silence dans la meno Tout le monde se regardait Personne ne comprenait Tout le monde était bloqué Tout le monde chantait Et déjà avant ce but Tout le monde était déjà en Ligue 2 Et ce but est venu tout stopper Donc voilà, deux semaines après à Belfort On a validé notre montée en Ligue 2 Donc ça, c'est le premier grand moment fort Le deuxième grand moment fort de cette année C'est le titre de champion de national avec le Racing Donc une semaine après, Alamello face à Dunkerque Ladislas Djoujama à la dernière seconde Égalise sur un centre de Lienard je crois Je ne sais plus exactement Et voilà, Alamello explose Des fumigènes, des tâques de partout Des pétards, tout ce qu'il fallait pour faire le bordel Tout le monde chantait Tout le monde était joyeux Voilà, après tout le monde a envoyé le terrain Tout le monde a envoyé la pelouse On était une bonne dizaine de milliers de personnes Sur cette pelouse C'était n'importe quoi Il y a eu des feux d'artifice Des chants, des fumigènes Tout le monde était joyeux Et voilà, le Racing a levé le trophée de champion de national Et maintenant nous revoilà en Ligue 2 Donc ça fait extrêmement plaisir Ça c'était vraiment une superbe émotion Je crois que c'est... Enfin c'est la première fois que je suis monté sur la méno Voilà, sur la pelouse Et il y avait vraiment... Tout le monde était heureux Tout le monde courait partout Tout le monde criait C'était vraiment un truc de dingue Et voilà, là on fêtait notre titre de champion de national Et surtout maintenant Ça voulait dire qu'on retrouvait le monde professionnel en Ligue 2 Mon troisième moment fort de cette année les gars C'était pendant l'Euro tout simplement Lorsque je suis allé voir le match France-Irlande De 8ème de finale au Parc Oel Voilà, tous les nouveaux stades Stades magnifiques que je tiens à souligner Vraiment magnifiques Tout neuf, tout propre Vraiment très très beau stade Je tiens vraiment à le préciser Il est magnifique Je vous invite vraiment à aller faire un tour là-bas une fois Si vous en avez l'occasion Et voilà, donc 2 minutes de jeu On se prend un pénalty Je lui ai dit non, c'est pas possible On fait le déplacement jusqu'à Lyon Pour voir un match l'équipe de France Pendant l'Euro Et en plus il se prend un but tout de suite On va pas perdre ce match C'était pas possible C'était vraiment pas possible Imaginable qu'on allait perdre un match comme ça Surtout qu'on se déplacait C'était notre Euro en France Et voilà, c'était sans compter sur Griezmann Qui est venu mettre son doublé Il nous a sauvé on va dire entre guillemets Mais voilà, il nous a sauvé de cette élimination Et il nous a permis de continuer le parcours Que nous avons fait Un très beau parcours à l'Euro Malgré que nous n'avons pas gagné à la fin Face au Portugal C'est un peu dommage Mais bon voilà, on va pas reparler des choses qui fâchent Mais voilà, on est vraiment passé par toutes les émotions Pendant ce match Et pendant l'Euro bien évidemment Et franchement ça restera un beau souvenir D'être allé voir l'équipe de France jouer un match de l'Euro Surtout que c'était en France Et quatrième moment fort de 2016 Pour ma part au niveau footballistique C'est le week-end à Barcelone Pour mes 20 ans Lorsque je suis allé voir le Clasico Le 3 décembre Barcelone, Real Madrid Au Camp Nou Au mythique Camp Nou Presque plus de 99 000 spectateurs supporters Dans ce stade C'est un truc de franchement Vous rentrez là-dedans Vous avez des frissons J'ai vraiment eu des frissons En rentrant dans le stade C'était vraiment un truc de loup En vie en plus Donc avant tout ça Petit salon Petit apéro Tout ce que vous voulez Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo S'il n'est pas encore fait J'ai fait un vlog pour ce match là C'est sur la chaîne Ne vous inquiétez pas Et puis vraiment franchement Un souvenir qui restera aussi aggravé à jamais Puisque c'est vraiment un rêve Que je voulais faire depuis que j'étais gamin Voir un Clasico Voir les meilleurs joueurs de la planète Jouer les uns contre les autres Voilà même si le Barça n'a pas gagné C'est pas grave Ça m'a fait plaisir de voir ces stars Ces légendes on va dire C'est des joueurs Ils sont encore en activité C'est déjà des légendes Vraiment Ronaldo Mais si c'est des extraterrestres Ça fait extrêmement plaisir D'avoir pu voir ces joueurs en vrai Donc voilà J'espère que vous avez kiffé Cette petite vidéo Voilà je me suis dit Pourquoi pas Si tout le monde donne son avis sur Twitter Je me suis dit Pourquoi pas en faire une vidéo Vous partagez tout ça en vidéo Je sais pas si ça vous aura intéressé Mais en tout cas Si vous êtes encore là N'hésitez pas à liker Ça me fera extrêmement plaisir Bien évidemment On se retrouve pour une nouvelle vidéo Très rapidement Pour du gameplay Si vous êtes chaud C'était Clopi les amis Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz